Une veillée aux chandelles a été organisée à Washington DC en mémoire des personnes tuées et blessées lors du massacre de la place Tiananmen. Nous, la fondation du mémorial des victimes du communisme, continuerons à demander justice et responsabilité pour les victimes du massacre de la place Tiananmen. Des membres de la communauté ouïgour, tibétaine et de Hong Kong ont condamné les crimes brutaux commis par le parti communiste chinois. J'espère qu'à partir de cette année, nous ferons de cette journée une journée de réflexion et d'action. Lors d'une veillée à Londres dimanche, de nombreux Chinois ont déclaré qu'il y avait plus de participants de Chine continentale cette année. Beaucoup de gens en Chine sont conscients du fait que le gouvernement veut maintenir sa dictature, qu'il veut maintenant son pouvoir et qu'il se moque de savoir si les gens vivent ou meurent. Un touriste originaire de Chine continentale a déclaré que c'est la politique zéro Covid qui l'a poussé à participer à l'événement. Il pense que de plus en plus de jeunes Chinois autrefois sceptiques quant à la situation à Taïwan et à Hong Kong sont en train de changer d'avis. Non seulement en Angleterre, mais aussi à Paris, à Berlin, en Amérique et Outre-mer, les jeunes le ressentent. Je pense que c'est une tendance. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés à Sydney et ont scandé des slogans tels que « libérer Hong Kong » et « libérer le Tibet ». Certains tenaient des parapluies jaunes et des pancartes en souvenir. Les gens qui se battent pour la liberté en Chine doivent poursuivre la lutte pour réaliser l'espoir et l'adulation de la liberté et de la démocratie en Chine. Des centaines de personnes se sont rassemblées à un mémorial sur la place de la liberté à Taïpé, à Taïwan. Nous devons nous souvenir de l'histoire. Mais nous devons aussi être prudents. Nous ne devons pas permettre que la démocratie et la liberté soient à nouveau bafouées. La veillée aux chandelles était tornée de fleurs et d'une sculpture du pilier de la honte. Un participant a déclaré qu'il était important de faire preuve d'une grande détermination et de protéger les valeurs de Taïwan, indépendamment de la menace de guerre. Nous sommes le groupe de personnes qui protégeront la liberté. Nous chérissons cette valeur. Nous devons faire savoir à l'ennemi que nous n'échangerons pas la liberté contre la sécurité ou d'autres avantages. À Hong Kong, le lieu de la veillée annuelle de Tiananmen a été remplacé cette année par une foire alimentaire pro-chinoise. Au moins 30 personnes ont été arrêtées pour leur participation aux commémorations, dont Alexandra Wang, 67 ans, éminente militante pour la démocratie, également connue sous le nom de Grand-mère Wang. Hong Kong a déployé environ 6 000 policiers, dont des unités anti-hémeutes et anti-terroristes, pour réprimer toute tentative de manifestation. En Chine continentale, toute mention du massacre de la place Tiananmen est fortement censurée et interdite par le PCC. Le nombre exact de personnes tuées lors des manifestations étudiantes de la place Tiananmen n'est pas connu. Des documents déclassifiés par un dénonciateur anonyme en 2017 indiquent qu'au moins 10 000 personnes ont été tuées. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Sous-titrage ST' 501